Bonjour tout le monde, on va repasser dans une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de ma rencontre avec Maïlis donc sa chaîne c'est Concours Fimo, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes abonné à nos deux chaînes vous avez déjà vu qu'elle a mis plein de vidéos enfin plein, deux ou trois vidéos par rapport à notre rencontre sur sa chaîne personnelle et moi j'ai pas eu le temps pour le moment parce que je suis partie en camp enfin j'étais responsable d'un camp équitation donc voilà ça a été énormément de préparation et puis voilà donc je la fais, je fais cette vidéo maintenant surtout que j'ai des personnes à remercier, vous allez comprendre pourquoi après aussi je voulais vous dire que si je fais pas de tuto en ce moment c'est que j'habite à Lyon et en fait c'est carrément la canicule quoi, il fait super super chaud donc en fait je ne fimote pas pour deux raisons tout simplement parce que la Fimo est insupportable à travailler elle est toute molle, toute poisseuse elle laisse plein de traces sur les doigts elle récolte toutes les poussières enfin il y a des grosses traces de doigts sur mes créas c'est assez désagréable de travailler la Fimo dans ces conditions et aussi parce qu'il faut allumer le four pour faire cuire les créations bien évidemment et en fait j'ai pas trop envie d'allumer le four parce qu'il fait déjà super chaud dans la maison et si j'allume le four et bien c'est pire voilà donc je vais vous montrer un peu elle elle vous a montré ce que je lui avais offert parce que je lui avais offert un petit cadeau et je vais vous montrer ce que elle elle m'a offert donc voilà allez c'est parti je vais vous mettre ça alors hop là alors déjà elle avait tout emballé bien joliment et tout avec un papier cadeau seulement bah j'ai déchiré le papier cadeau bien évidemment et déjà je voulais vous présenter ça donc ça c'est une super belle attention de ma ilise je la remercie vraiment énormément énormément donc déjà c'est un carnet trop mignon avec un chat là il est trop chou donc pour celles qui ça intéresse la race du chat c'est un vrai t-shirt voilà je vous étale mes connaissances d'assistante vétérinaire et en fait ce petit carnet la surprise c'est que elle m'a écrit un mot donc un mot assez long vous ne le lirez pas c'est personnel enfin c'est vraiment un mot super gentil sur notre rencontre sur le fait bah qu'on a bah non on est quand même assez on est devenu assez proche quand même finalement parce qu'on s'est rencontré on s'est bien parlé sur youtube et tout donc voilà sur facebook on se parle même par texto voilà on a prévu de se revoir et aussi elle m'a écrit là sur une page la vraie surprise et en fait elle a récolté des mots de mes abonnés de ses abonnés à elle aussi donc les filles qui ont laissé un mot dans ce carnet je vous remercie énormément ça m'a vraiment touchée c'était adorable vous m'avez toutes dit des choses super gentilles donc entre autres Oceana Fimot donc ton mot m'a fait très très plaisir Bia Pifani je te remercie aussi de ton petit coucou Lisa qui est sur facebook je pense que tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo je te remercie aussi pour les gentilles choses que tu m'as écrites et pour tes encouragements Clémentine aussi qui est sur facebook je te remercie vraiment c'est super gentil de m'avoir écrit ça j'ai un mot aussi de Bifimo Création que vous devez connaître voilà qui a été aussi super sympa elle me dit que mes créations sont magnifiques et originales donc je te retourne aussi le compliment car j'aime beaucoup tes vidéos et tes créations et Mose Fimot Créa aussi ton mot m'a vraiment touchée c'est très très gentil de m'écrire tout ça de m'encourager les filles c'est vraiment très très sympa donc ce petit carnet je vais le garder bien précieusement et dedans je vais écrire je pense les vidéos que j'ai à faire et ce genre de choses voilà voilà aussi les questions de ma FAQ la réponse va arriver demain je pense voilà donc vraiment merci merci pour ce carnet ça m'a vraiment touchée je vous fais d'énormes bisous voilà alors ensuite venons au gros sachet que Miley m'a apporté alors déjà elle m'a offert un mix de micro-bis comme ça c'est un mix très très sympa donc il y a des micro-bis noirs des micro-bis grises des micro-bis dorés et je me suis dit que ce serait sympa pour faire un peu un effet sol un effet caillou je sais pas encore comment je vais l'utiliser mais je pense que je ferai une figurine avec vous voyez avec un socle et tout sur lequel je verserai un peu du sachet pour faire un peu un effet gravier voilà parce que je trouve que ça fait vraiment un effet gravier c'est très très sympa ensuite j'ai aussi eu des micro-bis bleues transparentes qui sont très 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 jolies elles brillent même un peu ça veut bien faire le mis au point hi 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 bon quand ça veut pas ça veut pas donc voilà elles sont très très jolies et j'ai eu aussi des micro-bis orange transparentes qui sont aussi très 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 jolies je sais pas encore comment je vais les utiliser ces micro-bis mais de toute façon les micro-bis ça sert toujours qu'est-ce que j'ai eu d'autre ah oui elle m'a mis un peu comme ça c'est un peu comme du les sachets ils sont énormes elle m'a vraiment blindé c'est un peu comme du cacao en fait c'est un peu comme une poudre de cacao je sais pas si vous allez voir noir j'ai l'impression que vous voyez noir la luminosité est assez pourrie mais en fait c'est marron et c'est un peu comme plein de petits grains de cacao décidément l'appareil veut pas faire la mise au point aujourd'hui je sais pas s'il fait trop chaud ou quoi enfin ça veut pas aller il est fatigué il est aussi en vacances bon elle m'a offert trois nœuds qui sont magnifiques que je n'avais pas voilà ici il y a un nœud violet comme ça avec des rayures voilà mise au point merci un nœud noir pareil avec des rayures et un nœud orange comme ça avec des rayures donc je n'avais pas ces nœuds ils sont très originaux je sais pas si vous aussi vous les avez vous les avez peut-être déjà vus enfin voilà alors ensuite j'ai eu des micro-bis couleur chocolat ça c'est bien des micro-bis c'est pas l'espèce de faux sucre de tout à l'heure effet un peu poudre de cacao donc ça c'est bien des micro-bis voilà et après elle m'a offert des créations donc ça m'a fait super plaisir donc je vais vous montrer ça hop là donc elle est tout bien protégée avec des petits petits trucs en mousse là comme ça donc cette création je l'ai tout de suite adorée et en fait c'est une petite gaufre voilà une petite gaufre au chocolat avec une tranche de kiwi une petite fleur et un gros lot tout ça monté sur un strap vert et j'ai trouvé que la gaufre était très très jolie très bien texturée elle est plutôt fine et du coup ça donne vraiment un effet réaliste à cette création que je trouve très très mignonne voilà alors ensuite j'étais super contente parce qu'elle m'a offert un truc que j'avais vu dans une de ses vidéos et j'avais trouvé ça carrément carrément une bonne idée et vraiment vraiment bien réalisé donc voilà donc en fait c'est sur un strap comme ça c'est un macaron hop là donc un macaron je sais pas voilà fraise avec la petite ganache à l'intérieur et en fait le macaron s'ouvre et c'est un miroir voilà donc là vous voyez mon appareil photo icône dans le miroir et c'est ça c'est monté sur un strap blanc et j'ai trouvé que l'idée était super et que c'était vraiment bien réalisé voilà et dessus elle a collé une petite broloque une petite broloque nœud pour donner un petit côté classe au macaron encore plus encore plus mignon et en dernier hop là très très gentille de sa part elle m'a offert une petite tasse et une petite assiette en forme de fleur voilà donc voilà très très sympa toujours toujours très utile ce genre de choses donc je te remercie beaucoup Maëlys voilà donc ça c'est ce que Maëlys m'a offert et le petit carnet que 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 j'ai reçu de votre part je vous remercie énormément et je voulais aussi vous montrer autre chose que j'ai acheté à la boutique Sweet Valentine donc Maëlys a fait une revue aussi de tout ce qu'elle a acheté dans cette boutique et elle a fait une vidéo qui doit pas être encore postée sur sa chaîne mais elle a fait une vidéo sur la boutique donc je vais vous montrer j'ai acheté deux choses donc en premier ce tout petit mini biscuit que je vais mouler et que après j'utiliserai pour mettre dans des fioles vous savez je fais des grosses fioles voilà donc c'est tout petit mini biscuit j'ai pris ça et j'ai pris autre chose qui est super intéressant j'ai déjà plein d'idées pour l'utiliser donc c'est un petit moule et en fait c'est un moule noix donc voilà c'est un cerneau de noix en fait vous voyez le moule est flexible et là c'est un cerneau de noix donc là il y a un gros là il y a un moyen et là il y a deux petits voilà celui-ci est encore un peu plus petit que celui-ci et je pense que je vais pouvoir faire des trucs super sympa avec ça vous voyez le moule est vraiment génial il est bien flexible et je pense que je vais faire des choses super avec ça donc je remercie Maïlis pour tous ces cadeaux j'ai vraiment passé une super journée avec toi et je suis bien contente qu'on puisse se revoir en octobre on va on va bien en profiter du salon parce qu'on va se revoir au salon idée créative de Lyon qui a lieu en octobre donc on a déjà prévu un peu tout ça et je suis très très contente de pouvoir te revoir et ce salon tu vas voir il est génial on va bien en profiter toutes les deux donc je fais d'énormes bisous à tout le monde à toi aussi Maïlis et je te dis à bientôt et puis je vous remercie tous pour vos petits mots dans le carnet que Maïlis m'a offert ça m'a énormément touchée je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut